Bonjour chers amis internautes, on est dans le quartier de Zeta et on est dans une école qui s'appelle Juan Sapa, les frères, c'est ça ? Voilà, donc on est dans une école qui abrite des enfants qui sont des catégories un petit peu nécessiteuses dans les quartiers populaires et nous sommes là justement pour pouvoir les aider, nous l'association Madeleine Descours. Alors j'ai avec moi monsieur Rachid, qui est un des professeurs de cette école. Monsieur Rachid, qu'est-ce qu'on a besoin dans cette école ? On a besoin de plusieurs choses, surtout des fermetures scolaires, des tableaux, comme vous voyez, on a des tableaux à créer, et puis nous avons besoin de l'électricité, donc la plupart des classes, il n'y a rien selon pour qu'il est allumé, et puis les autres sont foutus. Comme vous voyez, les fenêtres, la plupart des fenêtres sont cassées, donc il n'y a pas de rideau, et puis les portes, ils ont besoin de peinture des classes, les portes des classes aussi sont cassées, donc ils ne se ferment pas, ils sont toujours ouvertes, et ils ont besoin d'une chose importante, c'est la connexion de l'internet. D'abord parce qu'ils ont des rapports à faire, qu'ils doivent passer par l'internet, donc on m'a expliqué que bien souvent ce travail est fait soit au magasin d'à côté, soit chez eux, à la maison, soit ils sont obligés de trouver une connexion, ce n'est pas évident. Donc là on est en train de distribuer les fournitures de Clairefontaine. Clairefontaine, vous savez, c'est une société qui nous aide beaucoup, qui nous apporte donc des fournitures, vous voyez ici, vous avez le logo de Clairefontaine, c'est-à-dire que Clairefontaine, qui est très généreuse, c'est une société extrêmement généreuse, qui va nous donner des fournitures tout au long de l'année, pour servir justement les catégories de ces gens qui sont un peu populaires et qui ont du mal à acheter. Alors, dans ces écoles, ce qu'on demande, si vous êtes par exemple vous-même adhérent, malgré ce cours, et que vous appartenez à ces grandes écoles avec lesquelles nous nous assistons, justement à des partenariats où nous pouvons faire pas mal de choses ensemble, vous pouvez venir ici pour donner des cours de soutien à ces élèves. Vous pouvez aussi créer une synergie entre votre école et cette école. Vous pouvez, pour les élèves notamment qui étudient la médecine, donner un peu de cours d'hygiène, un peu de cours de médecine à ces enfants, les aider, voilà, les premiers soins. Notamment, on a besoin de cours des premiers soins, des cours de secourisme, parce qu'il n'y en a pas malheureusement. Alors, on a absolument besoin d'avoir du matériel. S'il y a des sociétés qui ont la possibilité d'acheter ou de fabriquer des tables, des chaises pour ces enfants, le matériel est très essentiel. Nous voulons aussi des sociétés qui puissent donner du matériel informatique, des sociétés comme par exemple Dell ou des Microsoft ou autre, des sociétés qui vendent de l'informatique. Nous avons besoin de vous pour venir un petit peu apporter un parc informatique dans cette école. Nous avons M. le directeur qui se bat pour que ses élèves puissent avoir les meilleures conditions possibles pour pouvoir développer ce ferment qui est le ferment marocain. Mais malheureusement, bien souvent, il n'a pas les moyens. Nous voudrions que les entreprises ouvrent leurs portes pour que tous ces enfants puissent non pas aller constamment vers un baccalauréat qui ne leur sert pas à grand chose, mais au moins qu'ils puissent avoir la connaissance des métiers de l'avenir, des métiers qu'ils pourraient entreprendre, qu'ils pourraient justement être leur projet d'avenir. Donc nous avons eu la chance d'être en contact avec des sociétés comme la Cossumar, qui gentiment nous ouvre ses portes et qui va créer avec Maghreb Secours des visites d'entreprise. M. le directeur, on a été très bien accueillis, vous avez gentiment accepté de nous recevoir pour votre école. Vous savez très bien que les associations et les écoles aujourd'hui travaillent en partenariat. Il ne faut pas dire « on va faire, on va faire », on doit dire « voilà ce qu'il faut faire et comment nous allons le faire ». Donc nous allons contacter des entreprises qui vont venir vous aider, nous allons contacter des entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour qu'on puisse faire des visites d'entreprise pour tous ces jeunes. Et puis surtout, on a eu des personnes de la direction de cette école qui sont venues tout de suite nous rencontrer. Si on veut tourner la caméra, nous avons ici des gens qui sont venus et qui nous ont gentiment la délégation qui est là pour aider. On est tous ensemble pour un Maroc fort, on est tous ensemble pour développer le Royaume et que pour ces jeunes enfants qui demandent qu'à étudier, qu'à aller dans le bon sens. Parce que nous croyons que le Maroc peut se développer et il se développe grâce d'ailleurs à l'action de l'IAIDH, l'initiative nationale de développement royal et surtout le travail de notre souverain et de sa majesté le Royaume. Donc nous allons distribuer des fournitures qui sont d'ailleurs, en ce moment, on est en train de les filmer. Voilà. Merci Madame la secrétaire. Oui, oui, Fatima. Nous ne sommes pas sur la ville parce que ce sont des élèves d'une seule classe. Voilà. Et nous, nous avons besoin de... De données. De données. Alors, voilà. Voilà, ces fournitures, voilà, comme ces fournitures viennent d'arriver, il faut attendre qu'elles soient triées de façon à ce qu'elles aillent aux élèves qui sont à même les plus démunis. C'est-à-dire que nous avons demandé, notamment, à ce que des cahiers, comme ces beaux cahiers, ce sont des cahiers qui valent très très cher, donc on va essayer de faire profiter des élèves qui sont très faibles. On va leur expliquer à ces élèves, tenez bien votre cahier, essayez de travailler bien sur votre cahier, car plus tard, ce cahier, vous le donnerez à votre enfant, et vous direz à votre enfant, eh bien, tu sais, ta maman ou ton papa, quand il était à l'école, quand il avait ton âge, il travaillait très très bien à l'école. Donc ce ne sont pas des fournitures de récompense que l'on donne aux meilleurs élèves, ce sont des fournitures que l'on doit donner aux élèves qui ont des difficultés, mais qui ont des difficultés parce que les pauvres, ils n'ont pas les moyens d'avoir des cours particuliers, ou d'avoir des beaux cahiers. Mais nous, on va essayer de pousser un petit peu ces élèves à faire des efforts en leur donnant les moyens et des outils. Donc on reviendra dans cette école, et nous rechercherons encore des fournitures, des tableaux. Vous savez, le tableau, on ne peut pas écrire sur le tableau. D'ailleurs, voilà, voilà le tableau, voilà ce que respirent les professeurs toute la journée. Donc je peux vous affirmer qu'on ne peut pas écrire sur un tableau. Si par exemple, j'avais une craie, je vous montrerais que le tableau, malheureusement, ça ne va pas. Ce n'est pas du tableau qui puisse... Il nous faut des tableaux ici, s'il vous plaît, si on peut avoir des tableaux, si on peut avoir notamment du matériel. Nous sommes en contact avec l'École française des affaires. M. Barcat, qui est le directeur de l'École française des affaires, nous a promis de nous donner son matériel. Ils ont des tables, ils ont des chaises. Donc on a juste à envoyer un camion, et ils vont nous donner du matériel. Les écoles, les directeurs d'école qui regardent cette vidéo et qui ont du matériel qui doit être changé, s'il vous plaît, prenez contact avec Maghreb Secours, 00212, 522, 27, 43, 64. Donnez-nous du matériel. Faites profiter, s'il vous plaît, des écoles. Et puis, nous le disons, tous ensemble, pour un Maroc fort. Merci, à bientôt. Bien sûr, bien sûr. On travaille, on va travailler. C'est que ça qui vous intéresse, c'est de travailler, c'est de vous apporter. Est-ce que c'est ce que l'on aime et on veut que le Maroc se développe ? Tout ça, c'est le fermement marocain, on veut que le Maroc se développe. Et c'est avec vous qu'on peut travailler. Vous êtes, toutes les écoles qu'on visite, on a toujours affaire à des directeurs extraordinaires qui veulent travailler, qui veulent développer. Vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe aujourd'hui dans vos écoles. Vous n'êtes qu'un acteur, mais un acteur qui veut à l'État. Et on va vous aider, avec nos petits moyens, on va vous aider à aller de l'avant, on va chercher pour vous, on va essayer d'amener des professeurs de France, pour développer les comptes, et surtout, surtout, il faut Internet aujourd'hui, on trouve Internet. Absolument.